Quand je vous lève mon verre, plein de ce vin, couleur de feu, je pense en remerciant Dieu qu'il n'en a pas en Angleterre. Dans l'esprit des hommes, la nourriture a toujours été sacrée. Les sociétés se sont organisées autour du repas. On mange pour se nourrir, pour connaître et pour communiquer. Le langage de la table donne aux hommes le moyen de s'exprimer sur eux-mêmes et le monde qui les entoure. Alors à votre santé, à la borde, à la santé des absinthes, ils ont toujours d'or. Mets-toi là, s'il te plaît. Béatrice, tu vas aller au bout de la cour. Tu fais envie de faire ça, c'est qu'on t'empêche. Parcèle. Le hamburger international est le symbole de la cuisine fonctionnelle, dont le seul objectif est nourrir vite. À Tokyo, à New York, à Paris, la recette est la même, le goût aussi. C'est l'antigastronomie. C'est l'antigastronomie. C'est quoi ça ? C'est l'antigastronomie. C'est l'antigastronomie. C'est l'antigastronomie. C'est l'amour. C'est la danse. Ce sont les formes de l'art. Je crois que la table, la cuisine, le cuisinier, ce sont des choses ou des personnes qui ont un contact qui sont très intimes avec le monde. En regardant un cuisinier faire, en cuisinant un cuisinier, il est possible d'en apprendre beaucoup. J'apprends la façon dont les hommes ont décidé d'attirer à eux le monde, de le définir, de se définir par rapport au monde. J'apprends ce qu'on fait du monde et ce qu'on fait de nous. Le mélange artichaut de Topinambourg est fantastique. On en voit rarement, on a rarement l'occasion de manger des Topinambourg. D'ailleurs, il n'y a plus de personnes qui connaissent bien les Topinambourg en définitive. Je les ai découvert il y a 15 jours. Le langage des mets est aussi variable selon l'époque. Le saumon du siècle dernier et le Topinambourg de l'Occupation étaient honis. Ils sont devenus des délices de gastronome. Mais pour en trouver, comment faites-vous ? Si on en trouve, tu m'as rajouté. Non, il en arrive très couramment. Vous n'avez pas réhabilité l'Outa Bagarre ? Non, on fait une très bonne purée l'Outa Bagarre, c'est très bon. On peut aller avec des gibiers, c'est très bon. Et il est volontiers accepté maintenant ? Ou bien c'est pour vos amis que vous faites ce plaisir ? Non mais pour le manger, je les demande. C'était bon, c'était quoi ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il s'est un peu surpris. Topinambourg, un jour chez moi, il y a dîner. On a mis Topinambourg, les gens ont regardé mon mari en disant « Cet homme est fou, Topinambourg, en quelle année est-il ? » Oh, c'est superbe ! Superbe ! Bravo ! Et vite ! Tu as vu mes chefs ? Oui. Ça, c'est la cuisine moderne. Oui, c'est la cuisine moderne qui est une cuisine ancestrale. Disons que c'est un engouement nouveau dans la cuisine française. Mais c'est une manière de cuire qui existe depuis des millénaires, qui a des racines bien lointaines, puisque c'est la base de la cuisine chinois. C'est la cuisine à la vapeur. Ça plait aux gens comme tout ce qui est naturel. Regardez par exemple le pain noir. Le pain noir, c'est l'enracinement dans le terroir. Et je crois que ce n'est pas parce que le pain blanc est mauvais qu'on le rejette. C'est parce qu'il y a, d'une façon générale, une nostalgie du terroir, une nostalgie du passé, la Frédérie. Et on la retrouve non seulement dans le fait que le pain noir est devenu le pain snob... L'enracinement dans le terroir, c'est des mots. En réalité, ce qui se passe, c'est que pendant très longtemps, toute personne qui mangeait était reliée avec la terre qui l'entourait. Le vigneron était relié au goût d'une certaine terre, au goût de sa vigne qu'il connaissait. Il connaissait le goût de ses poireaux, il connaissait le goût de son bœuf. Chacun connaissait le goût des choses et aspirait le monde qui était autour de lui à travers des goûts qu'il connaissait. Et puis tout d'un coup, à travers le monde dans lequel on est maintenant, il n'y a plus cette communication. On mange des choses qui ont été dénaturées. Alors, la nostalgie de terroir qu'utilisent des fois les publicitaires, c'est uniquement de faire, de donner aux gens la nostalgie du goût réel des choses, c'est même pas du passé, mais du présent. J'ai eu le sourire de la trotte. On continue. On la commande ? On est en pleine en andouille. Non, non, non. Merci. T'es bien coincé. Je t'appartiens à la manteuse. C'est ça que je suis chauvre là. C'est chouette, vous allez me dire de nouvelles. Qu'est-ce que c'est le goût celui-là ? Je sais pas si il est parfait avec... Le 57 et le 61 ont beaucoup d'analogies. Le 57 a peut-être un petit peu plus d'acidité que le 61. La souris. C'est pour qui ? Pour le plus petit ? Celui qui n'aime pas le saignage. Oh non, c'est pas parce que je suis plus petit que j'ai... T'as raison, t'as raison, t'as raison mon petit. Défends-toi, tu sais. C'est si, il est bien. On n'en a ni plus que ceux qui nous critiquent. Oui, dis-donc, il a le chic, mon maman. Monsieur Loyot. On a des honneurs de... Merci. C'est toujours les plus jeunes qui commandent. Les gamins d'abord. Monsieur Maurice, un mot. Alors là, c'est la sauce. Je n'ai pas goûté, je ne sais pas comment le faire. Je n'ai pas goûté. Mon maman, il a un superbe genre de... Oui, il a l'air bien. Ah ben ça, c'est la sauce à deux fins. Tu vois, le mouchon ? Oui, c'est ça, à deux fins. Mais il y a une oreille qui est cassée, mais enfin, c'est pas grave. Bon, ben vous savez, l'essentiel, c'est bien et une, c'est plus sympa. Les vins sont blancs, alors... La couleur de vin est bon. Monsieur Maurice, on fait l'entrée en matière. Mais on va y avoir. Je ne sais pas comment il y a de ça. C'est un petit nuit, Saint-Georges, 70. Ouh, oui, Saint-Georges, il y avait les deux. Ah, madame Adlias, vous avez eu beaucoup de mal. On va vous faire plaisir. Vous pouvez me donner le sage. C'est un crevin, vous savez. C'est un grand seigneur. D'ailleurs, je connais le nom du cru. Ça s'appelle le Clos des Bouddoux. Et le Clos des Bouddoux est contigué au Clos Saint-Georges qui donne son nom au village. Voilà. Nuit, c'est le village. Saint-Georges, c'est le nom du premier cru du village. Ah, oui ? Et en Bourgogne, presque tous les grands crus sont en deuxième position à la suite du village pour le deuxième nom à la cité. Voilà comment c'est fait. Et là, vous avez le Clos des Bouddoux. Ça, c'est pas toujours facile. Alors, monsieur Loyot, un morceau tient. Fini. Pourquoi est-ce que la communication, elle est à table ? À mon avis, je vous réponds. Si nous nous contentons, si nous nous contentons de parler, si nous nous contentons de parler, d'échanger des arguments, nous ne communiquerons qu'avec des mots et nous ne communiquerons pas avec la vérité. Mais si nous partageons le vin, le pain et le sel, nous communiquons à un niveau nos verbales qui renforce largement et se substitue largement à notre communication verbale. Je veux dire à la limite qu'autour d'une table, nous pourrons communiquer sans dire des choses sérieuses car notre authenticité, elle est ailleurs. Mais c'est ce qu'on fait, on dit, on rencontre quelqu'un qu'on a plus vite depuis trois mois, qu'est-ce qu'on dit ? Il faut qu'on aille qu'on marche ensemble. Il faut qu'on s'appelle qu'il faut qu'on aille qu'il faut qu'on aille au théâtre ensemble. On ne dit pas qu'il faut qu'on aille au-dessus des mots ensemble. Il faut qu'on aille au Louvre ensemble. On dit qu'il faut... On monte déjà. Écoute, on s'appelle qu'il faut qu'on mange ensemble. Finalement, au cœur de cette communication, ce qui délie la communication, ce qui fait que des gens ont des barrières qui les séparent, peuvent communiquer. Mais il faut du vin aussi. Il y a quand même le vin. Le vin, le rideau à la timidité déjà. Oups. Voici ce que Frédéric Lange dit du repas d'affaires. Les hommes, réunis autour d'une table, plongés dans le même monde et le consommant, sont naturellement égaux et unis. État exceptionnel dont chacun ressent la gravité. Certains, allant même jusqu'à s'engager devant les autres, à accomplir ultérieurement des actions magnifiques. Moi, je suis au Chablis, le premier cru de 1974. C'est pas possible de faire... Enfin, il faut raconter quand même... Il faut raconter un trident qu'on a fait. C'est pas un tiers, un tiers, un tiers. Non, non. Pour l'informatique. Oui, non, c'est... Oui, ça, c'est... Ça, c'est un détail. À un moment... C'est pas pour ce que vous disiez dans la règle 18. Parce que l'informatique... Oui, non, non, non. Aujourd'hui encore, c'est bien souvent à la fin d'un repas, entre la poire et le fromage, qu'un contrat est signé. Avant que... Mais inviter, c'est aussi faire sentir la différence entre soi et les autres. Et cela avec d'autant plus de force que le repas doit être un moment où la hiérarchie sociale s'estompe exceptionnellement, comme pendant les guerres. À table, les hommes sont les soldats du monde qu'ils assaillent et consomment. de la mécanique. On arrive à des impossibilités de traitement, malgré la multiprogrammation, malgré tout ce qu'on peut imaginer, parce qu'il y a des traitements journaliers systématiques qui peuvent améliorer. C'est-à-dire qu'il y a des... Il est dehors d'œuf, s'il vous plaît. Le repas entre copains dont les itinéraires se croisent est une nécessité pour les solitaires de la route. Ils recréent un confort de courte durée. Le steak pommes frites et le ragoût évoquent les traditions familiales. Ce n'est pas de la soupe, ça. Voilà. Bon, je vois comme serveur. Merci. Tu as la moutarde ? La moutarde, et... Mais j'en ai que c'est, moi, avec. C'est déjà. Mais non, c'est vrai, quoi. Alors, chacun, ça me fait 17-5 ans. Moi, j'ai marqué le... C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Merci. C'est un paquet de beaux. Merci. Moi, c'est fini. Merci. Moi aussi. Moi aussi. Il y a même un litre de rouge au milieu, là. Oui, il y en a plus, là. Il ne faut pas les cacher, non ? Oui, oui. Et puis, il est bon, moi. En fait, je ne sais pas. Il faut du vinaigre. Il faut aller chercher du pognon, aujourd'hui. Tu l'as encore prêté ? Au secours, non, je n'ai pas arrêté. C'est fermé, hein, qu'elle l'a râpé. Non, c'est ouvert. Non, c'est ouvert, non ? C'est ouvert le matin, mais c'est pas ouvert l'après-midi. Ah, mais machin, au quai de l'horloge ? Au quai de l'horloge ? Au quai de l'horloge, de 2h à 4h. Je vais te dépenser avant de rouler la brouille. De 2h à 5h au quai de l'horloge. C'est pas demain ? Non, pas demain. Mais aujourd'hui. C'est quand je me mets dans le lit, c'est dur. 20 tables. Ouais. Sur un trottoir. Tu crois pas que nous, des cloches, on va se permettre d'acheter du pinard à 400 balles de litre, non ? Ne pas des cloches. Regardez les honnards. On est des Clodo. Hébert. Voilà. Allez, fais pas honte à la compagnie. Je te crois que... Il y a été Clodo, Hébert. Maintenant, t'es devenu capitaliste, est-ce que tu veux ? Ah oui, il y a été Clodo. Ah oui, il y a été Clodo. Il y a été Clodo. Aujourd'hui, je suis Clodo. Demain, je serai peut-être riche. Pas vrai. Qui sait ? Ou bien, après-demain, je serai pape. On va monter une entreprise de ramonnage, vous les deux. Vous les deux, hein ? Vous les deux. Je vais monter une entreprise de ramonnage. Le repas des clochards a lui aussi ses rites, et on y crête aussi quelquefois des affaires. Tu me rappelles quand j'ai fait avec Robert ? Ça sentait ! Tiens, là, il y a des barres. Il y a des belles pièces quand même dedans. Tu fais des belles pièces. À quel endroit ? Oui, les mergueuses. C'est Robert ? Oui, parce que je veux vivre. Il y avait des mecs qui travaillaient hier. Il y a des mecs qui travaillent hier. Il y a des qui ne sont pas enlevés toute la merde qu'il y a dans toutes les billettes. Il y a des billettes. Il y a des billettes. Il y a des billettes quand même. Il y a des billettes quand même. Il y a des billettes en escouette. Tout le monde sur les peurs et qui sont très passés. Quelle est Jetzt ? Oh, qu'est-ce qui se passe, toi, là-bas ? Je pense qu'il faut pas confondre repas et beuveries. C'est ça que tu veux dire. Oh, du tout. Merci, Alou ! Non mais quelle est la raison d'un repas de femme ? Non, c'est vrai qu'on ne roule pas sous les tables. Repas de femme d'affaires ? Quelle est la raison d'un repas de femme ? Mais ce n'est pas une réaction du tout. Se retrouver d'abord entre amis. C'est fabuleux. Non mais écoute, Miki, il dit que c'est une réaction. C'est pas du tout une réaction. On ne pense pas un regroupement. Bon alors, je propose qu'on écoute Niki nous explique ce que c'est qu'un repas de femme. Pour moi, c'est déjà la joie de me retrouver avec mes amis. On peut se dire des choses entre amis qu'on ne peut pas se dire entre couples. Ça c'est très important. Il y a une intimité qui se crée entre nous et peut-être une vérité aussi. Il n'y a pas de... On n'est pas sophistiqué entre nous. On ne parade pas vis-à-vis de notre partenaire. On est naturel. On a le droit d'avoir le cheveux en biais. D'arriver démaquillé. On a le droit d'apprécier un bon vin sans avoir l'air d'être ridicule par nos partenaires. Et si on picole un petit peu, votre mari ne vous dit pas « Ah, tu te tiens mal ». C'est pas tout à fait... Au contraire, ça nous rend gai, ça nous rend fantastiques parce que ça nous rend naturels. Les hommes vis-à-vis des femmes et du vin font preuve d'une misogynie certaine. Absolument. Il m'est encore arrivé une histoire la semaine passée. Je déjeunais avec un monsieur. Ce monsieur ne connaissant pas les vins. Il me demande de choisir le vin. Je choisis un vin. Et je choisis l'année. Et le sommelier apporte le vin. Le débouche. Ne le décampe pas. Je lui dis dès la prochaine fois. Et fait mine d'en servir dans le verre du monsieur. C'est moi qui ai commandé le vin. Et le monsieur dit « Non, c'est madame qui goûte le vin ». Je goûte le vin que j'avais choisi. Il me dit d'un ton très haut teint « Il est bien ? » Je dis « Non, je ne le trouve pas bien du tout ». Et il me fait « Mais c'est ce que vous avez choisi madame ». Et à ce moment-là, je lui ai dit parce qu'il avait une serviette autour de la bouteille, je lui ai dit « Est-ce que je pourrais voir l'étiquette ? » Et puis j'avais choisi un 66 et c'était un 67. Bravo ! Elle est très forte. Et c'est vrai. Un repas d'homme dans un des grands restaurants de New York. Bon français, quand je vous lève mon verre, plein de ce vin couleur de feu, Je pense en remerciant Dieu qu'il n'en a pas en Angleterre. La cuisine nouvelle fait sans cesse des trouvailles. Par exemple, le canard au kumquat. Ça change du canard à l'orange ? Parce qu'il y a cette acidité que vous retrouvez dans la cuisine. C'est agréable. Le canard à l'orange, c'est un plat beaucoup, et donc on mange sans toucher, on n'en peut plus. C'est sucré et c'est lourd. Et là, il y a, et je disais à mes chaînes, c'est le combiné de la base de la cuisine chinoise. C'est ce sweet and sourd. C'est ce mélange de sucré et d'amère. C'est formidable. Qu'est-ce que vend le boucher ? Tu as vu ce plat ? Je pense que vous l'aurez toutes dans cette position. Ce sont les premières secousses qui vont faire s'ébranler les choses. Ce sont les toutes premières secousses. Il y en aura de beaucoup plus grandes. Mais on voit que la société entière est en train de changer au fait qu'elle change ses manières de table. La table, c'est en effet un point de repère sociologique, ontologique, philosophique, religieux, à partir de quoi se déterminent les personnes, se définissent les personnes dans la relation qu'elles entretiennent avec les autres, dans la relation qu'elles entretiennent avec le monde. C'est à partir de la table que l'homme se définit par rapport à la femme, se définit par rapport au canard qui va manger, se définit par rapport au vin qui va boire, se définit par rapport au monde qui fait venir à sa table, qu'il s'agisse d'un monde social ou du monde alimentaire. Est-ce que ça ne veut pas dire d'une certaine manière qu'il se juge lui-même, qu'il se définit? Il se juge et il se définit, assurément. Alors, si la table change dans ses manières, dans ce qu'elle supporte, dans ce qu'elle attire, ça veut dire que la civilisation change. Ça veut dire, en d'autres termes, que l'Occident abandonne peu à peu un archétype ancien qui fut le sien, la table, sur lequel il se construisit. C'est sur la table que est construit l'Occident judéo-chrétien. C'est sur une table que Jéhovah croit devoir mettre, devoir écrire ces lois qu'il transmet à Moïse. C'est sur une table que le Christ demande à être consommé. C'est sur une table qu'on apprend le monde à l'élève à qui on donne un pupitre. C'est sur une table des matières, c'est sur une table d'orientation, c'est avec une table de multiplication qu'on apprend le monde aux enfants. Cette table-là change ce qui vient dans l'assiette à changer. La manière de venir à table a changé. La manière de servir la table a changé. Ça veut dire que notre société est en train de se chercher un nouvel archétype. Il n'y a pas d'archétype, pour l'instant, qui soit capable de remplacer la table. Elle est en train de s'en inventer un autre. Pour l'instant, le meilleur temps intermédiaire. 52, 23 contre 52. 31 à très vert. Elle est en retard. Qu'est-ce qui est en tête, la première ? Qui ? Elle est en retard. Et derrière, il faudra surveiller l'agent favori. C'est délisamment Correiro, qui partira avec le dossard du Véro 10. Oula, oula, oula ! Oula, oula ! Regarde la télé, Sophie ! Oui ! Derrière Proul, Jordan. Conscientus ? Claudia Jordan, il l'Italienne. Elle aussi, elle est dangereuse. Vous êtes quand même pas obligé de mettre les coudes, hein, sur un table, non ? Non. Voilà ! Tiens. Qui a gagné, là ? Yep ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? On voit le beurre. Il est fondu dedans. Oui, il est fondu, il est dedans. Il est fondu dedans. Oh mon Dieu ! Tu verras les pâles, tu dises avec ? Lui, il en râle pas une. Hein ? Tout ce que je l'ai pas besoin ? Ouais ! Tien, tu as besoin d'avoir pas du fil. C'est de force. Tiens. J'ai eu tous peur, elle a râle. Regarde la télé, regarde si elle va vite, celle-là. Regarde ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Pousse-le ! Non, tu vas m'en pour. Pousse-le ! 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 Ça ! Tu vois plus rien avec ça ? Non. C'estitorium devant le seuung próp presse. C'est la fête même ! Pousse-le ! C'est happens hands-in ? Un saucisse chaude à qui ? Question, voilà ? C'est la quGANTOG. Un saucisse chaude commandée avant. A propos du sandwich de midi, il faut parler d'une détérioration du repas. S'agit-il même d'un repas ? Se nourrir debout, se nourrir vite, se nourrir dans le tumulte, ne pas penser au goût de ce qu'on absorbe, se nourrir pour survivre, se brûler avec un petit café qui abolit le temps, quelles sont les conséquences de la vie urbaine, des distances, de l'extension du travail féminin. C'est dans le monde moderne une des manières les plus banales de se nourrir. Je crois que Balzac était un jour à table à côté de quelqu'un qui mangeait très vite. Je crois que c'est Balzac. En tout cas, l'anecdote est authentique. Et il arrête la personne qui est à côté de lui en lui disant « pas si vite, pas si vite ». Et l'autre lui demande « mais pourquoi ? ». Et Balzac lui répond « mais pourquoi on en parle ? ». C'est la vitesse, 25 minutes de moyenne par repas, qui fait contracter dans l'espace et le temps le rituel du repas, comme ces messes en un quart d'heure que boule l'écurée pressée. « Oh là là ! » Tiens ta cuillère, viens ta cuillère Tommy. On mange. « Oh là là ! C'est bon l'autoroute, hein ! » « Tiens, nous sommes en vacances, on a fait tout de suite à lui. » « Oui. » « On n'a même pas vu, on a fait un cours terrible. » « Tiens. » « C'est ça ? » « C'est ça ? » « Ça va être pour toi, hein ? » « Voilà. » « Attention, attention. » « Tu fais le beau ? » « Allez ! » « Il est trop... » « Il est trop... » « Il est trop... » « Toutes les étapes sont respectées. » « Les gens classiques sont là, du steak frites à la pêche Melbourne. » « Les enfants et les animaux sont de la fête. » « La voiture dévore la route. » « La route engloutit la gastronomie. » « Tu peux prendre des choses plus légères. » « Tu peux prendre des choses plus légères. » « C'est sûr. » « Il n'y a rien. » « Merci, merci. » « Tu peux prendre ici... » « C'est sûr que j'ai beaucoup d'appel. » « C'est sûr que j'ai beaucoup d'appel. » « Ils ne fais pas un café. » « Il n'y a pas un café. » « Le café... » « C'est sûr que j'ai beaucoup de temps. » « Il y a beaucoup d'appel. » Dans tous les cas, le goût qu'on ressent, les saveurs qu'on ressent, vous font connaître un certain nombre de choses, vous donnent un certain nombre de savoirs. Ce vin est porteur d'une certaine saveur, c'est-à-dire d'un certain type de savoir. Cet eau est porteur d'un certain type de savoir. Le repas, c'est l'organisation des saveurs, donc l'organisation des savoirs. Il m'intéresse, moi, le savoir, ce que j'apprends. Je constate que ce savoir-là a été complètement ignoré, complètement dévalué par rapport à l'autre savoir qu'on apprend par les oreilles et par les yeux, qui est le savoir qu'on apprend à l'école. Il m'intéresse de savoir quel est ce savoir qu'on apprend sur la table avant-jeu. Moi, je suis un peu gêné quand je vous entends parler parce que je trouve que votre vocabulaire manque de primarité. Et je trouve qu'il n'y a pas de vocabulaire pour le goût qui appartient à l'instinct et à la matière de l'individu beaucoup plus que à la réflexion. Mais si le goût appartient à la réflexion, il n'est plus goût, il est choix. Je reste au niveau du goût. Et c'est pour ça que je suis très gêné quand je vous entends parler parce que, moi qui suis un primaire archétype, d'ailleurs, un marin pêcheur en rupture de poisson. Archétype et pas archétype. Ça se ressemble un peu. Et moi, je suis ému par une certaine qualité de cuisine et l'émotion arrive comme peut arriver un vent d'ouest. C'est quelque chose de primaire et avec toute l'intensité des choses primaires, de merveilleux, de séduisants, d'existants. Ça n'a rien à voir avec... Il n'y a pas intervention de jugement, il n'y a pas analyse, il n'y a pas référence. Il y a seulement plaisir parce qu'elle est en matière. C'est quelque chose de tactile. Je suis très gêné quand vous entendez parler à table. Je suis souvent ennuyé parce que je vous entends discerner, alambiquer, analyser, dissocier, dichotomiser pour employer un terme à la mode. Alors que moi, je vous contente de prendre, de renifler, de sentir. Et je pense que c'est une des bases les plus importantes et les plus profondes de la jouissance. Et je jouis. Oui, mais attendez. Moi, je ne suis pas d'accord parce que je ne suis pas d'accord. Ça me rassure. Ça me rassure. Je ne suis pas d'accord parce qu'on distingue l'homme primaire qui goûte de l'homme secondaire qui regarderait l'homme qui goûte. En fait, il est très intéressant de goûter son goût. Il est possible de brancher sa pensée sur sa bouche et de faire que la pensée éprouve du plaisir autant que la bouche. Il n'y a pas que l'homme primaire qui connaît le loin d'Ouest. Il est possible de connaître le vent de la tête, ce que Vigèle Tournier appelle le vent baraclé, en étant soi-même observateur du plaisir qu'on ressent. Donc, ce n'est pas parce qu'on observe, parce qu'on s'observe en train de prendre du plaisir qu'on perd ce plaisir. On peut avoir deux plaisirs, le plaisir immédiat et le plaisir secondaire. Je pense que si on s'observe en prenant du plaisir, on en perd forcément. Le langage vous permet de cuisiner ce qui a déjà été cuisiné, donc de l'en ressortir avec un plaisir décuplé, en quelque sorte. Voilà, c'est tout. Et je crois que, par exemple, les hommes de l'état de vin, goûtent le vin une fois avec la bouche et une deuxième fois toujours avec la bouche en le parlant. Le vocabulaire des tas de vin est aussi subtil, varié, sensuel que le vin qu'ils ingèrent. Il est frappant en couleur. Oui, oui. Ah, oui. On va essayer. Il est très spirituel, ça. Oui. Hein ? Ah, plein la bouche. Oui, remplis bien. Il emplit la bouche d'une façon complète. C'est de la grande musique, déjà. Oui, oui. C'est pas de l'opéra, mais c'est quand même de l'opéra comique de grande classe. On pourrait faire une belle fable et encore mieux, une belle chanson avec ce vin-là. C'est pas de l'opéra. On pourrait faire un peu de l'opéra. On pourrait faire une belle chanson avec ce vin-là. On pourrait faire un peu de la chanson avec ce vin-là. Sous-titrage FR ?